En nous replongeant, en faisant un plongeon vers le XIXe siècle et vers ce qui était l'Empire ottoman à l'époque. Vous avez sans doute déjà entendu dire que la Palestine n'a jamais existé. Comme État peut-être, mais comme province de l'Empire ottoman, oui bien sûr. Et comme de toute façon, comme pays dans lequel il y avait des gens qui habitaient, des familles qui vivaient, une culture qui se perpétuait depuis des générations et des générations, la Palestine existe depuis longtemps. Au XIXe siècle, elle était une province ottomane. L'Empire ottoman, c'est quoi ? L'Empire ottoman, c'est l'Empire dont la tête se trouvait en Turquie. La Palestine était une des nombreuses provinces de l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman était en bout de course, à bout de souffle. Et les puissances occidentales dont notre cher et tendre pays, la France, se faisaient partie, avaient tous un œil vers ce qu'on pourrait faire du futur Empire ottoman en décomposition. C'est-à-dire que, sachant que l'Empire allait s'effondrer, les puissances occidentales essayaient par avance de se partager le morceau. Alors, je ne sais pas quel était le sultan de l'époque, mais je sais qu'au milieu du XIXe siècle, l'Empire ottoman a décidé de remettre en cause la façon ancestrale qu'avaient les paysans, non pas uniquement en Palestine, mais partout sur l'Empire, la façon ancestrale qu'avait la paysannerie, de pratiquer une agriculture communautaire et solidaire, ce que faisaient nos aïeux en France avant la Révolution. Ils ont eu l'idée d'ouvrir la voie à un futur libéralisme, c'est-à-dire à une future transformation de l'agriculture communautaire solidaire en agriculture rentable et intensive, ce que nous connaissons aujourd'hui. Pour pouvoir remettre en question la façon ancestrale de cultiver la terre, l'Empire ottoman a décidé de créer un cadastre. Un cadastre, ça veut dire qu'on va diviser la terre en parcelles et on va dire que toute parcelle qui n'a pas un légitime propriétaire appartiendra à l'Etat. Il est bien évident que toute la terre de Palestine était... Alors, puisque nous parlons de la Palestine, je ne vais pas m'occuper de ce qui s'est passé ailleurs. Toute terre en Palestine était cultivée par des villages, par des communautés villageoises. Et la loi foncière, la loi de détermination du cadastre, telle qu'elle a été décidé, je crois que c'est aux alentours de 1850. On ne parle pas encore de sionisme à l'époque, les juifs ne sont pas encore dans cette histoire, il faut le savoir quand même, il faut le dire. Il a été décidé que toute terre dont tout propriétaire qui ne peut pas faire valoir qu'il a cultivé cette terre depuis dix ans... Je parle plus fort ? Toute terre, tout propriétaire, toute personne qui se dit propriétaire et qui ne peut pas prouver qu'il a cultivé cette terre depuis dix ans ne peut pas en être considéré comme propriétaire. Or, les communautés villageoises palestiniennes fonctionnaient dans la plupart des terres dont il était question, sur le mode de la propriété collective de la terre, collective par le village, mais les exploitants étaient... On allouait à chaque exploitant, à tour de rôle par tirage au sort, l'exploitation de certaines parcelles pour deux et trois ans. Ça veut dire que ce mode de fonctionnement solidaire et communautaire n'entrait pas dans la nouvelle politique foncière de l'Empire. Donc les paysans palestiniens n'ont pu très souvent se faire inscrire comme légitimes propriétaires et ils ont laissé des étrangers, quelquefois des étrangers qui habitaient simplement dans la ville à côté, des Zéfendis, comme on disait, des sortes de obros, ou soit même carrément des gens qui n'étaient même pas palestiniens, qui venaient de plus loin, ils les ont laissés s'inscrire à leur place et devenir légitimes propriétaires. Ça, c'est ce qui s'est passé au milieu du XIXe siècle. La paysannerie palestinienne n'a pas senti la différence. Voilà. Ils travaillaient la terre avant, ils continuent de la travailler après. La seule différence, elle était dans les registres de l'Empire. 1915, les Britanniques, c'est en plein milieu de la Première Guerre mondiale, les Britanniques sentent venir la fin de l'Empire ottoman et promettent au shérif de la Mecque, Hussein ibn Ali, gardien des lieux saints, la création d'un grand royaume arabe si les Arabes acceptent de participer à la guerre contre les Turcs, comme les Turcs étaient les occupants. Les Arabes ont dit d'accord. Je vous renvoie au film Laurence d'Arabie, qui est un très beau film qui résume la façon dont ça s'est passé. En 1916, la France et l'Angleterre. L'Angleterre avec un monsieur Sykes, la France avec un monsieur Picot, décident de se partager le Moyen-Orient en prévision de la mort de l'homme malade de l'Europe, à savoir l'Empire ottoman. Ce sera bientôt fait. En 1917, Lord Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères, écrit avec le chimiste britannique, également Chaim Weizmann, qui deviendra président du futur État d'Israël, une alerte ouverte au Lord Rothschild, qui dit « Le gouvernement de sa majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civiques ni religieux des collectivités non juives existantes. » Alors, il fallait rajouter ça. Il est bien évident que ça n'a pas duré. En 1920, la Première Guerre mondiale est terminée. Les Français s'installent en Syrie et au Liban, et les Britanniques s'installent notamment en Palestine. Et un mandat britannique sur la Palestine s'installe, il va durer 28 ans. Les Nations Unies ont donc donné mandat aux Britanniques. L'intelligentsia palestinienne s'est absolument affolée en voyant arriver le danger, c'est-à-dire les Britanniques ouvrent la voie à une immigration. Alors, on ne peut pas dire illimité, parce que les Britanniques la limitent, mais ils ne la limitent pas du tout dans les conditions qui intéressent les Arabes. Et on voit arriver des Juifs, des Juifs, des Juifs, des Juifs. Et à ce moment-là, comment font les Juifs pour s'installer ici ? Eh bien, devinez, ils ont de l'argent et ils achètent les terres à qui ? Aux brots qui les avaient achetées 50 ans, 60 ans avant. Et ça, c'est important à savoir, parce que toutes les terres... Et moi, j'en ai discuté quand j'étais en Israël avec des amis israéliens qui me disaient, attends, il faut arrêter avec cette histoire d'expropriation. Nous, la terre, on l'a achetée. À qui on l'a achetée ? On l'a achetée aux Arabes. C'était vrai. Mais les conditions de la transaction, je vous les ai données. C'est-à-dire que c'est une terre qui a été retirée en titre de propriété à leur légitime propriétaire, c'est-à-dire les paysans palestiniens qui la travaillaient, dans une transaction absolument inhumaine, puisque ces paysans, jusqu'à l'arrivée des Juifs, continuaient de travailler la terre. Et quand l'organisation sioniste a commencé à racheter ces terres, il a été dit, on vous achète cette terre plus chère que vous pourriez la vendre à qui que ce soit d'autre, à la condition que, le jour de la transaction, la terre soit vide de ses habitants. Et c'est comme ça qu'a commencé l'exode dans les années 30, dans les années 1930, le premier exode des paysans palestiniens. Donc pourquoi je vous raconte cette histoire ? Je ne vais pas tout vous raconter, parce que je ne suis pas là pour ça, et puis on n'attend pas là-dessus. Mais c'était vraiment cette partie importante de l'histoire qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, quand les Israéliens ont pu dire, on a acheté la terre aux Arabes, c'était également vrai. Mais il n'en est pas moins vrai que la transaction s'est faite sur la façon inhumaine et absolument anti-populaire, on ne peut pas dire anti-démocratique, parce que ce n'est pas le terme, je veux dire absolument inhumaine. Ce sont des transactions de destruction de la société qui vivaient là depuis toujours, et qui vivaient, tenez-vous bien, une économie absolument solidaire, humaine, et qui ressemble à celle de nos aïeux, nous, en France, d'avant la Révolution française. D'avant qu'on remplace Dieu par le profit et la tradition par les lumières. Donc les Arabes se sont révoltés en voyant partir leur terre. La grande révolte arabe de 1936 a duré trois ans. Pendant ces trois ans, les Britanniques se sont mis ostensiblement du côté des Juifs, des colons, contre les Palestiniens. Et pendant toute cette grève, quand les Palestiniens ont refusé d'aller travailler dans les usines, dans tout ce qui faisait tourner l'économie au service des Britanniques, les Juifs ont pris la place. Et les Arabes ont tout perdu. Pour vous dire que, et puis là je vais repasser la parole à Laurent, parce qu'on m'a demandé de faire bref, les origines de la dépossession de la terre par les Palestiniens, ça remonte à beaucoup plus que 100 ans. et c'est l'aboutissement d'un processus très long et très lent et qui a commencé avant, avant même le sionisme et qui est en fait la continuation, pour le Moyen-Orient, de l'avancée d'une abominable pieuvre qui s'appelle le libéralisme économique, dont je vous ai abondamment parlé dans mes conférences sur la France et dont on voit qu'elle a continué à s'étendre partout et puis maintenant elle a fini de s'étendre puisqu'elle a absolument englobé la totalité de la planète. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vais arrêter là, je peux vous parler de la Palestine pendant des jours et des heures, mais je vais arrêter là et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais en attendant, je vais rendre le micro à notre ami Laurent. Voilà. Applaudissements